La Marseillaise, en hommage aux victimes du génocide arménien. Sous l'arc de triomphe, des personnalités civiles, militaires et religieuses, rassemblées autour de Charles Aznavour, le plus célèbre ambassadeur d'Arménie dans le monde. A 85 ans, le chanteur est venu raviver la flamme du soldat inconnu, hommage à tout un peuple et message d'apaisement. Ce n'est pas une marche à protestation qu'on montre quelqu'un ou un peuple. Pas du tout. C'est pour notre peuple. Cérémonie solennelle avec fanfares, drapeaux et défilés sur les Champs-Elysées. L'occasion malgré tout de réclamer une nouvelle fois la reconnaissance du génocide arménien. La Turquie, encore aujourd'hui, ne change pas d'attitude. Elle est toujours dans une posture, une attitude négationniste et anti-arménienne. Des revendications qui s'adressent également à la France. En 2006, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi punissant la négation du génocide arménien. Mais depuis, le texte n'a pas été approuvé par le Sénat. On a vraiment besoin que le négationnisme turc soit condamné. Parce qu'aujourd'hui, c'est un négationnisme d'État contre lequel on se bat. La communauté arménienne de France entend poursuivre son combat. Elle appelle à un rassemblement le 18 mai prochain devant le siège du Sénat. C'est parti !